Bonjour les amis, alors une courte vidéo aujourd'hui, alors vous m'excuserez le montage va être assez rapide, mais une vidéo pour parler de SpaceX qui va décoller ce soir à 22h30 et qui va rejoindre l'ISS avec deux astronautes à son bord, c'est-à-dire Bob Benken et Doug Hurley. Je leur souhaite bonne chance, entre parenthèses. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Parce que ça vient d'une vidéo de Julien Chese. Alors je précise tout de suite, je n'attaque absolument pas Julien, son optimiste fait plaisir à voir. Mais derrière tout ça, on peut se poser de vraies questions, des questions sur, on va dire, cette mission, sur ce qu'il y a derrière et sur la personne d'Elon Musk, finalement, ce multimilliardaire qui a initié le projet SpaceX. Alors d'abord, SpaceX, ben oui, c'est une formidable avancée technologique. Ça permet de relancer également le projet spatial qui était un peu à l'arrêt, surtout aux États-Unis. Ça permet d'apporter de nouvelles technologies, en particulier la possibilité de réutiliser des éléments et donc de rendre moins cher le coût de lancement dans l'espace. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a qu'on va envoyer des touristes en particulier dans l'espace. Et ça, par contre, je trouve ça un altruisme un peu moins puissant. Alors, bien entendu, on va me dire, oui, mais il faut payer tout ça. Oui, je le comprends, tout à fait. Mais quand même, on peut se poser des questions parce qu'Elon Musk, quel est son but ? Il dit, voilà, je veux la sauvegarde climatique, on va dire, de la planète et je veux surtout sauvegarder l'espèce humaine au cas où celle-ci viendrait à disparaître en envoyant des vaisseaux dans l'espace. En particulier sur Mars, pour coloniser Mars dans un futur proche en 2060 et mettre un million de personnes dessus. Bon, déjà, c'est assez utopique, je pense, parce que les conditions sur Mars, ce n'est pas les conditions sur Terre. Il suffit de regarder un petit peu, on va dire, des documentaires sérieux pour s'apercevoir que ce ne sera pas si évident que ça. On ne va pas envoyer des touristes, ça ne va pas être le Club Med là-bas ou l'hôtel de luxe, je vous le dis tout de suite. Et puis, c'est pour faire quoi ? Parce que finalement, est-ce que nous sommes assez mûrs, nous les humains, pour aller sur Mars ? Qu'est-ce qu'on va encore y faire ? Je veux dire, si Elon Musk, il veut vraiment sauver la Terre, qu'il la sauve, c'est-à-dire qu'il met des moyens sur Terre, moi je le dis, pour essayer finalement, effectivement, de lutter contre, on va dire, les climato-sceptiques, en particulier le président Trump, par exemple, et puis aussi pour sauver des zones qui sont vraiment, on va dire, en difficulté, comme l'Afrique, on le sait, comme l'Inde ou comme d'autres pays. Est-ce qu'il faut aller ailleurs et partir ailleurs, finalement, en oubliant un petit peu la planète Terre, ou est-ce qu'il faut essayer de la sauver, elle, la Terre ? C'est la question que je me pose. Alors après, bien entendu, ça ne remet pas en question le projet SpaceX. Je le répète, c'est très intéressant comme projet. Mais, voilà, est-ce que c'est, en ontologiquement parlant, le meilleur moyen, on va dire, de sauver la planète Terre ? Je n'en suis pas, bien sûr. Julien, à un moment donné, il dit, oui, les humains, ce sont des explorateurs dans l'âme. Tout à fait. Mais, excusez-moi de le dire, ce n'est pas une attaque contre Julien, mais on ne peut pas comparer des touristes qui vont aller se faire un petit voyage dans l'espace en payant quelques millions pour profiter d'une belle vue, et puis, Marco Polo, Christophe Colomb, et j'en passe, comme Vasquez, et j'en passe. D'ailleurs, tous ces gens-là, ils ont fait pas mal de dégâts, entre parenthèses, en tant qu'explorateurs. C'est-à-dire, peut-être pas eux, directement, mais après, on a vu ce que ça a fait sur les civilisations qui étaient locales. Ça, c'est un autre débat. Donc, aller coloniser Mars, oui, pour faire quoi ? C'est ce que je pose encore comme question. Si c'est pour aller amener des touristes, c'est pas très intéressant. Si c'est pour sauvegarder quelques milliardaires, ça me fait penser étrangement, excusez-moi de le dire, à une série qui vient de sortir sur Netflix, qui est tirée d'un film, Snow Perceur, par exemple. Si vous ne connaissez pas ce film ou cette série, vous allez avoir un immense train, après une catastrophe planétaire, où la planète a gelé, qui va rouler éternellement autour de la Terre, parce que c'est un milliardaire qui a décidé de faire ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a embarqué les plus riches. Ben voilà, les plus riches et les autres, démerdez-vous. Et oui, c'est quand même assez réaliste. On peut se demander s'il n'y a pas un certain parallèle. C'est, en fait, une sorte de dystopie, comme Undergame, comme Labyrinth, qu'on est en train de vivre. Donc, je me dis, attention, attention. La technologie, c'est bien beau, c'est très joli, et j'en suis assez fier, il faut le reconnaître. Elon Musk et donc SpaceX, c'est intéressant, c'est de se rendre belles avancées. Mais après, où allons-nous, je veux dire ? Pour faire quoi ? Qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité ? Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça ? C'est là des questions qui sont un peu plus, on va dire, profondes que de dire, oui, c'est super, allons-y, et on va voir ce que ça va donner. C'est mon avis. Je suis un peu moins optimiste que Julien, en particulier. Je rebondis sur sa vidéo, je ne le critique, je ne vous répète absolument pas, je trouve que son optimisme fait plaisir à voir. Mais je n'ai pas le même, j'ai peut-être pas le même âge, j'ai quand même quelques années plus que lui, et je me dis que, ma foi, l'humanité, j'ai vu ce que ça a donné. Ne serait-ce que pendant le Covid, on a vu ces scènes dans les supermarchés et qui sont assez hallucinantes. Bon, voilà, je me pose des questions. N'hésitez pas à me répondre dans vos commentaires. Ce n'est pas du tout une attaque, je répète, ce n'est pas la peine de lancer des pouces rouges partout. Ce n'est pas non plus une vidéo pour me faire des abonnements ou je ne sais quoi. C'est juste une vraie réflexion sur le devisant de l'humanité à travers SpaceX, à travers qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut du privatif partout ou alors est-ce qu'on abandonne finalement les projets communs, les projets qui ont fait avancer comme Apollo, par exemple, sur la Lune et j'en passe au profit de l'argent ou pas. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501